Pour la correction de l'exercice 21, page 237, on vous parle de l'exoplanète Proxima B qui est située à 4,24 années-lumière de nous. Dans la première question, on vous demande de calculer la distance parcourue par la lumière en une année. C'est un calcul que dans le monde vous avez déjà appris au collège, mais on va le refaire. Ce qu'on cherche ici, c'est une distance. On cherche une distance qui s'appelle une année-lumière. On la cherche en mètre, donc c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Si on veut calculer cette distance, la formule qu'on va appliquer, c'est forcément la distance égale la vitesse fois la durée de parcours. La vitesse, on parle ici de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc c'est C, 3,00 fois 10 puissance 8 mètre seconde moins 1. Une connaissance du cours, il faut absolument la connaître par cœur. Combien de temps ? La question c'est, combien de temps cette lumière voyage-t-elle ? On vous dit une année. Donc la durée delta T, c'est un an. Mais si je reviens à ma formule ici, cette formule, si on veut par exemple la valeur en mètre, il faut avoir la vitesse en mètre seconde moins 1 et le temps en seconde. Ici, j'ai bien ma vitesse en mètre seconde moins 1, mais il faut que je convertisse un an. Et bien, combien ça fait de seconde ? Alors pour ça, il suffit de faire le calcul. Un an, c'est environ 365 jours. Puis ensuite, il faut passer aux heures. Un jour, c'est 24 heures. Donc dans ce cas-là, un an, c'est 365 fois 24 heures. Et une heure, c'est 3600 secondes. Donc le calcul, c'est 365 fois 24 fois 3600. Voilà. Si on fait ce calcul-là, on va avoir le résultat en seconde. Un an, combien ça fait de seconde ? Alors, faisons le calcul. On fait donc 365 multiplié par 24, multiplié par 3600. On trouve que ça fait environ 3,15 fois 10 puissance 7. C'est 3,1536 fois 10 puissance 7 secondes. Donc je suis un peu plus que 10 puissance 6. Ça fait environ 31 fois 10 puissance 6. Donc 31 millions de secondes. En termes de chiffres significatifs, ici, ce n'est pas précisé, mais on peut se dire que si on a 365 jours, on peut aller garder 3 chiffres significatifs. Donc si je prends 3 chiffres significatifs, j'arrondis à 3,15 fois 10 puissance 7 secondes. Très bien, il me reste plus qu'à finir le calcul. Calculons la distance de une année-lumière. Et donc c'est 3,00 fois 10 puissance 8, multiplié par 3,15 fois 10 puissance 7 secondes. Et là, c'était en mètres secondes moins. Je vais refaire le calcul au-dessus. Alors, on a dit la distance de une année-lumière, c'est donc 3,00 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, multiplié par 3,15 fois 10 puissance 7 secondes. En termes d'unité, secondes moins 1 et secondes, ça va bien se simplifier. Ça me donnera un résultat en mètres. Et si j'essaie de le faire à peu près de tête, 3 fois 3, 9, 9,3 fois 0,15, ça fait 0,45. Si je gardais les chiffres après, pour ceux qui ont gardé les chiffres après, il y avait un 3 ici, ça fait qu'on arrondi à 0,46. D'accord ? Mais donc ça fait environ 9,46 fois 10 puissance. Alors, j'ai 10 puissance 8 fois 10 puissance 7, ça fait 10 puissance 15. Voilà. La distance de une année-lumière, c'est environ, allez, si on arrondit à deux chiffres significatifs, environ 9,5 fois 10 puissance 5 mètres. Donc ça, c'est une distance. On appelle ça une année-lumière. Attention. Beaucoup de personnes pensent que quand on parle d'année-lumière, on parle d'un temps, parce qu'ils entendent année. Mais année-lumière, c'est une distance. Une année-lumière égale donc environ, allez, si je garde deux chiffres significatifs, environ 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Donc, 10 puissance 15, vous voyez, on est sur 9 millions de milliards de mètres. Ça, c'est la réponse à la question 1. Maintenant, en question 2, on vous demande de déterminer à quelle distance se trouve Proxima B de notre Terre. Pourtant, la question B, 2, par exemple, on vous dit, bon, il y a la Terre et le Soleil, OK, la Terre et le Soleil. Il y a cet état qui s'appelle Proxima B. Et on vous dit qu'elle a une distance de 4,24 années-lumière. Alors, 4,24 années-lumière. Alors ça, soit dit en passant, c'est-à-dire que de la lumière qui part de cette étoile, elle met plus de 4 ans à arriver jusqu'à nous. Ça veut dire que quand on regarde cette... C'est une exoplanète, pardon. Quand on regarde cette exoplanète actuellement, on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Vous imaginez, vous, il y a 4 ans, vous étiez encore au collège, en 5e ou en 6e. Et bien, voilà, telle que vous la voyez maintenant, c'était qu'elle était il y a plus de 4 ans. Ce qu'on vous demande ici dans la question 2, c'est quelle est la distance entre la Terre et l'étoile Proxima B. On la connaît en années-lumière. On va plutôt la donner en mètre. Bon, et bien, c'était cette distance ici entre la Terre et Proxima B. C'est 4,24 années-lumière. Et on a démontré juste avant qu'une année-lumière, c'était environ 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Donc, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Ici, j'ai pris 9,5, donc j'ai considéré que j'avais que deux chiffres significatifs. Je vais faire le calcul avec deux chiffres significatifs. 4,24 fois 9,5. Ça me fait 40,28. Donc, 40 environ. fois 10 puissance 15 mètres. Si je veux le donner en notation scientifique, il faut que je dégâle ma virgule d'un cran et je me retrouve à 4,0 fois 10 puissance 16 mètres. Voilà la distance entre la Terre et l'exoplanète Proxima B. 4,0 fois 10 puissance 16 mètres. Ici, c'est un résultat que je donne avec deux chiffres significatifs parce que j'avais choisi de garder deux chiffres significatifs pour ma distance des années-lumière. Voilà pour cet exercice. Merci. Sous-titrage ST' 501